Bonjour les filles, voici comment je réalise l'effet bubule sur une capsule. Bonne vidéo ! Voilà, ce sont les effets chrome miroir, mirage de chez Cristal Nails. Ils sont juste au top à déposer sur une couleur sans résidu ou une finition. C'est parti ! La compacte base, alors voilà, oui, c'est une base, effectivement, à savoir qu'elle a une autre particularité. Elle est vraiment top, mais vraiment, vraiment top, parce que je l'ai testé beaucoup de fois et le résultat a toujours été nickel, même après 4 semaines, pour coller les strass ou les microbilles. Alors moi, ce que je fais, je mets les microbilles dans ma base compacte et ensuite, je viens les placer de la façon dont j'ai envie de les placer, tout simplement. Et c'est vraiment, le résultat est top. Donc voilà, à vous de jouer ! De l'eau, du dreyf, du dreyf, du dreyf, du dreyf, du dreyf. ... ... De l'eau, du draft, un tupperware hermétique Et on secoue, et on secoue, et on secoue Jusqu'à temps qu'il y ait plein, plein, plein de mousse Quand vous avez la mousse qu'il vous faut Vous pouvez arrêter de secouer Vous servir de la mousse qui reste sur le capuchon de votre tupperware Voilà comme je vous disais auparavant Mes micro-billes que j'ai fait rouler dans la base compacte sur ma petite planche J'ai pris mon pinceau au short ou au long Ça marche très bien aussi du moment que c'est un pinceau fin Pour les placer, c'est assez rapide Le tout c'est qu'elles soient bien enroulées de la base Comme ça c'est encore mieux, on est sûr qu'elles tiennent Et voilà comme vous voyez, c'est assez facile Ça ne prend pas beaucoup de temps en plus Finition top cool de chez Crystal Nails C'est une finition sans résidu Son temps de catalysation est de 120 secondes Pour qu'elle soit bien brillante Là en person on est sur une capsule Et puis je vais vous expliquer tout de suite comment je fais Pour avoir l'effet bubule C'est le moment Voilà une fois qu'on est sûr que la finition est placée de façon homogène On va chercher la mousse qu'on a préparée auparavant Et on l'applique délicatement sans écraser les bulles Bien sûr on peut toujours la travailler pour avoir des effets un peu plus gros Ou un peu plus fin selon ce qu'on désire Moi j'aime beaucoup le rendu final Je trouve ça super original N'hésitez pas à liker mes comptes Insta, Facebook et ma chaîne Youtube On se retrouve aussi sur Snapchat N'hésitez pas si vous voulez d'autres vidéos Voilà un grand merci à toutes Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz